bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire industrielle de la vallée de la romanche bonne vidéo à tous la centrale des vernes qui est derrière moi est un monument classé historique depuis 1994 cette usine a été construite par charles albert keller pour les besoins de son industrie puisqu'il produisait de la fonte synthétique pour les obus de la première guerre mondiale et donc il avait besoin d'énormément d'énergie alors à la fin de la guerre il a commencé à construire cette usine pour prévoir l'avenir parce que la fonte synthétique se vendait bien on a proposé à keller d'alimenter la ville de grenoble et une ville comme grenoble ça demandait aussi beaucoup d'énergie et c'est donc pour cela qu'il a construit cette usine la centrale des vernes il la voulait un petit peu majestueuse il y a plusieurs architectes qui ont travaillé dessus il y a une influence sur l'art déco les vitres le vert etc l'art déco de l'époque et surtout cet escalier monumental qui ressemble à celui de visil alors sachez que c'est fabriqué en ciment moulé par la société vica à grenoble cet escalier sert à rejoindre le petit jardin d'été qui avait établi keller pour recevoir des personnalités compte tenu de son activité au sein de la chambre de commerce et d'industrie de grenoble l'usine des vernes a été rénové entre octobre 2011 et 2018 le pavillon keller était hiérarchisé c'est à dire qu'en fait charles-albert keller d'où le nom pavillon keller habitait le dernier étage et tous ses subordonnés étaient en dessous et à mesure qu'ils augmentaient en grade on s'approchait de keller le grand patron de la société keller et le le fondé en 1905 ce pavillon a une particularité il a une aile qui s'allonge vers la romanche et ceci c'était pour surveiller ses fours ses ouvriers ses usines depuis son salon alors imaginez vous il donnait des ordres depuis son salon en disant tel four il n'y a pas assez etc bon pour les retardataires le matin il fallait faire gaffe parce que là il pouvait tout voir alors voilà ce magnifique pavillon qui est en triste état maintenant et donc il faudrait faire quelque chose pour essayer de restaurer tout ça parce que ça vaut quand même le coup c'est tout un passé c'est le passé de la romanche et c'est aussi le passé de notre industrie et le passé de notre commune et donc c'est là où keller a fait ses premières fontes synthétiques c'est quand même important de le souligner l'iv et gavet est en 1928 en pleine prospérité économique grâce à l'électrochimie et l'électrométallurgie trois pôles industriels s'y développent autour de leurs importantes usines la compagnie universelle d'acétylène et d'électrométallurgie c u a m la société d'électrochimie et d'électrométallurgie à gavet la compagnie des produits chimiques et électrométallurgique d'allée frauge et camargue afc à riouperou la société des établissements keller et le leu skl à l'ivet quoique excentré l'ivet forme le noyau historique de cette commune éclatée l'église nouvellement construite en 1891 remplace une ancienne église paroissiale qui se situait dans le cimetière le 5 août 1928 est inauguré un ensemble de cinq vitraux exécuté par le maître verrier grenoblois antoine bernard pour garnir le bas côté sud de l'église cet ensemble est financé par la mère de l'industriel charles albert keller qui vient en complément d'autres vitraux dont leur confection est à l'initiative de l'abbé péret curé de la paroisse à l'époque et ses vitraux sont signés du même artiste cité précédemment et ils sont réalisés dans le bas côté nord grâce aux dons des quatre usines de l'ivet et gavet l'église saint antoine de l'ivet est unique en son genre elle est la seule de france à posséder des vitraux sur lequel figurent des usines hydroélectriques une volonté de charles albert keller et de sa femme fervente croyante pour protéger l'industrie et affirmer sa puissance auprès de l'église sur les dix vitraux garnissant la nef trois se distinguent par le traitement graphique et l'originalité de leur sujet les deux premiers figurent pour l'un à l'intérieur d'un décor architecturé et sous une scène figurant sainte bernadette de lisieux agenouillé devant la vierge et l'enfant une vue peinte de l'ivet réalisée à partir d'une photographie et qui montre à gauche de l'église les importantes usines keller et le le d'où partent des peines fumées qui ne sont pas visibles sur la photographie d'origine et qui suggère la pleine activité du site pour l'autre nous voyons une scène religieuse qui évoque ici le fondateur de la congrégation du saint sacrement julien émar figuré dans des nuées et agenouillé devant la vierge qui le bénit en présence de joseph et l'enfant une vue peinte dans le bas représente la petite chapelle notre dame de grâce de l'ivet ou autrement dit la chapelle de bâton avec à sa droite la centrale hydroélectrique de bâton ou à l'avec la symbolique des conduites forcées qui descendent de la montagne cette centrale de hydroélectrique de bâton a été construite par les établissements keller et le leu en 1925 le dernier des vitrailles offerts par madame keller sur lequel nous insisteront davantage est traité d'une manière quelque peu différente s'ils présentent le même type de décors architecturé la scène religieuse occupe cette fois ci la hauteur totale du vitrail il s'agit de la figuration d'un office religieux auquel assistent une nombreuse assemblée au centre et se tenant debout sur la plateforme du maître hôtel julien émar en habit de prêtre et auréolé officie sur l'autel devant lui est disposé l'ocensoir dans lequel est exposé le saint sacrement deux ecclésiastiques représentés l'un de dos et l'autre de profil dont un tonsuré occupe le premier plan et sont agénouillés devant le fondateur de la congrégation du saint sacrement ce dernier semble indiquer de sa main gauche une femme entourée de trois enfants dont un agenouillé sur un prix dieu derrière laquelle trois hommes et une femme se tiennent debout le traitement personnalisé des visages laisse aisément supposer qu'il s'agit là de portraits de personnages existants les témoignages dont je dispose attestent en effet que la femme assise est madame keller et que l'homme à la barbichette de type napoléon 3 présent derrière elle le bras droit replié sur sa poitrine est son fils charles albert keller les autres personnages en revanche sont plus difficilement identifiables on peut toutefois supposer qu'il s'agit de membres de la famille quant aux deux religieux il n'est pas aisé de savoir si ce sont des personnalités existantes comme l'abbé péret curé de la paroisse et initiateur de la mise en place des vitraux les quelques représentations que je viens de vous présenter montre la diversité des convictions mais au delà de ses motivations et en dehors de toute considération religieuse un fait nous paraît essentiel celui du choix de l'église comme lieu de figuration espace culturel avant tout l'église est également un lieu de sociabilité essentiel qui symbolise l'ancienneté l'histoire d'une commune et la mémoire de ses habitants elle constitue un élément identitaire essentiel qui s'inscrit pleinement dans une histoire locale pour conclure le label patrimoine en isère est attribué à cette église pour information l'association patrimoine d'avenir a pour projet de restaurer les vitraux qui sont en mauvais état notamment dû à du vandalisme et aux intempéries chaque année se déroule en ce lieu chargé d'histoire des concerts organisés par l'association les estivales du freinet sous la direction de lorenzo cipriani on on on